Mesdames et messieurs, le Mali passe à la vitesse supérieure et c'est une nouvelle qui fait remonter les occidentaux, ça fait remonter les préfets de France en Afrique. Oui, parce que ceux-là qui ont toujours joué avec les états du Sahel, ceux-là qui ont toujours participé à la déstabilisation des états du Sahel. Alors voilà la nouvelle qui va faire basculer puisque jamais ces hommes sur le territoire malien. Il s'agit là, du Mali, dans l'orbite. Oui, le gouvernement malien a décidé avec la structure russe qui est surnommée ici Roskomos pour s'installer plus que jamais dans l'espace. Mesdames et messieurs, je vais vous donner les informations tout à l'heure. Mais s'il vous plaît, asseyez-vous confortablement parce que la nouvelle est très bonne. Vous comprenez ? La nouvelle est bonne. Et je vous prie, vous qui nous suivez, de partager massivement cette vidéoconférence. Nous allons entrer dans les profondeurs. Pourquoi la nouvelle est-elle bonne ? Partagez massivement la vidéoconférence. Surtout, n'hésitez pas de la protéger avec des j'aime. Vous savez, lorsqu'on a des bonnes nouvelles, ces gens n'aiment pas. Les occidentaux n'aiment pas. Ils sont toujours là à contrôler nos vidéoconférences. Ils veillent. Oui, ils veillent parce que nous sommes éveillés plus que jamais. Vous comprenez ? Alors, ils signalent. Ils signalent nos vidéos. Grâce à vos j'aime, vos partages, nos vidéos ont plus de force. Et ils ne pourront rien. C'est pourquoi nous vous demandons, nous vous prions de partager massivement. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, Vous savez, ces terro-terro et dia-dia qui fonctionnent dans les états du Sahel ne sont pas visibles. Pourquoi je le dis? Il n'y a pas ici des satellites de haute performance, satellites bien sûr de l'AES. Présentement, le Mali utilise les satellites russes. Vous comprenez? Il y a des satellites russes que le Mali utilise. Mais dès lors où le Mali va avoir ses propres satellites sur son ciel, mesdames et demoiselles et messieurs, tout ce qui sera sur le territoire malien, tout ce qui va marcher comme fourmi sur le territoire du Mali, sera ici visionné à la lettre. C'est là, en fait, pourquoi les occidentaux sont inquiets. Vous comprenez maintenant? C'est pourquoi ils sont inquiets. Ils sont remontés parce que leurs actions qui mènent sur le territoire malien seraient contrôlées au maximum près par les satellites maliens. Je vais entrer en profondeur. Mais non seulement ça, le bénéfice que les Maliens vont s'acquérir avec cette structure roscomos, cette structure russe, est tellement gigantexe. Oui, c'est une bonne nouvelle, en fait. Non seulement on va vous installer des satellites dans les cieux et vous aurez des Maliens qui vont participer à des ingénieries. Je vais entrer dans les informations. Permettez-moi de vous les donner. Alors, roscomos ouvre la porte à une collaboration spatiale inédite avec le Mali et les Africains. Yuri Borisov, directeur général de Roscomos, a annoncé une nouvelle qui pourrait révolutionner l'exploration spatiale en Afrique lors d'un récent événement à Moscou. Il a soumis l'intérêt grandissant de la Russie pour les partenariats avec les pays africains, notamment le Mali. Mais quelles sont ici les bases ? Écoutez, Roscomos envisage de nombreux projets ambitieux, tels que la construction d'une station orbitale russe et le développement de constellations de satellites. L'agence spatiale russe invite les pays africains à participer à ces initiatives et à bénéficier de son expertise, et à bénéficier de sa formation qu'il va donner, et à bénéficier de tout ce qui serait ici concernant cette structure de Roscomos. Alors, écoutez attentivement cette partie, c'est le paragraphe le plus important. Alors, le Mali qui suit actuellement une formation au prestigieux institut de l'aviation de Moscou est particulièrement visée par cette offre. Les ingénieurs maliens pourraient ainsi contribuer à la construction de modules spatiaux. Les ingénieurs maliens eux-mêmes vont contribuer à la construction de modules spatiaux et à la conduite d'expérience en microgravité. Vous comprenez ? Les maliens eux-mêmes, avec le temps, vont désormais construire eux-mêmes certaines pièces pour les mettre dans l'espace, pour aller peut-être dépanner leurs satellites eux-mêmes, pour peut-être aller ici faire des travaux dans l'espace avec les Russes. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, cette nouvelle bouleverse complètement l'Occident. Oui, parce qu'ils savent que les Africains sont d'abord très intelligents. Les Africains ont encore une mémoire ouverte. Les Africains sont plus que déterminés à leur faire face. Dans tous les domaines, voilà aujourd'hui, le Mali entre dans une lancée inédite dans l'histoire. Non seulement on va les installer des satellites, on va les former à aller dans l'espace, à aller dépanner, voire même dans les temps à venir, à installer eux-mêmes leurs propres satellites ou bien leurs propres matériels ou à aller dépanner leurs satellites si le satellite est en panne. Ils fabriquent eux-mêmes, ils fabriqueront eux-mêmes les pièces de réchange. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs, c'est une très belle nouvelle. Voilà ce qu'on appelle avoir l'esprit du gagnant-gagnant. Un monde multipolaire, équitable. Vous comprenez ? 50-50. Ce n'est pas comme les Oxnines nous avaient fait dans les années passées ou tout pour eux, rien pour l'Afrique. Tout pour eux, rien pour les Africains. Nous ne sommes plus à cette époque. Aujourd'hui, nous cherchons des partenaires fiables, des partenaires sûrs, des partenariats gagnants-gagnants. C'est ainsi que les Africains se développent petit à petit. Alors, mesdames et mesdemoiselles et messieurs, ces Oxnines verront le jour de ce satellite très bientôt. Pourquoi ? Parce que ceux qui sont en train de préparer pour déstabiliser le Mali ne seraient plus ici en sécurité. Tout serait désormais visible. Tout serait désormais détruit. Oui, ça serait détruit puisqu'il n'y a jamais. Alors, chers dames, chers messieurs, chers demoiselles, par rapport à cette situation, nous attendons les déclarations des Occidentaux parce qu'ils ont toujours quelque chose à dire et ils auront toujours quelque chose à dire. Alors, je ne vais pas vous tenir en haleine. Le temps vaut de l'or, le temps c'est de l'argent. Je vais devoir m'arrêter là, mais je vous prie de continuer de partager au maximum cette vidéoconférence partout à travers le monde. Rassurez-vous de la sécuriser davantage avec des j'aime et des cœurs. N'hésitez pas de laisser vos avis en commentaire. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualité. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.